Placé sous les thèmes solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges, la journée internationale de la jeunesse a été marquée en République démocratique du Congo par l'adoption et le lancement officiel du plan d'action national de la résolution 2050 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les organisations de la jeunesse ont officiellement remis leur cahier de charge au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. À ce jour, nous sommes heureux de disposer d'un plan d'action national de la résolution 2050, présente de la République démocratique du Congo, les deuxièmes pays en Afrique ayant un plan d'action national après le Nigeria, se conformant ainsi aux principes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette plan va favoriser la participation, la prévention et la protection des jeunes et aussi faire bénéficier aux divers partenaires dans les différents secteurs de la vie nationale, d'encourager les jeunes à se désengager des conflits et de devenir des acteurs majeurs de la paix et de la sécurité dans notre pays. Une occasion pour la jeunesse congolaise de se mobiliser à la cohésion nationale pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans l'Est de la RDC, à en croire les participants. J'ai eu une bonne impression de la manifestation de ce jour et je remercie les organisateurs. Donc quand tu as un mot que je dois dire à toute la jeunesse congolaise, nous sommes pendant un moment où la jeunesse doit prendre conscience et travailler pour l'intérêt de la République. C'est le plus grand message et il faut savoir que pendant ces temps, nous sommes agressés par des ennemis et si la jeunesse congolaise ne se tient pas debout, je ne pense pas qu'on aura le congolaise. Donc il est très important que nous puissions prendre conscience et nous unir comme un seul homme pour développer et aussi protéger les intérêts de la République démocratique. Cette journée qui est commémorée partout dans le monde entier, la journée consacrée à la jeunesse du monde entier pour les cas de la RDC, la célébrons dans un cadre particulier, celui de voir notre pays sous l'agression rwandais et également voir les nombreux jeunes tomber à l'Est du pays. Il est de devoir pour nous, en tant que premiers citoyens jeunes, de nous appeler à l'unité nationale pour la paix en RDC, mais aussi à pouvoir ne pas négliger les désidératats de la jeunesse congolaise, parce que cette population RD congolaise a si longtemps souffert. Nous sommes une jeunesse estimée à 75% de la population, nous sommes les moteurs du changement. Aujourd'hui où le thème mondial est la solidarité internationale pour un monde, pour un monde pour tous, nous croyons très bien qu'il est de notre devoir de pouvoir nous appeler à l'unité, afin que nous puissions consolider les acquis de la paix. Réunis dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères à Gombe, les jeunes toutes tendances confondues ont trouvé également important le message du ministre de la Jeunesse, Yves Bounkoulou Zola, pour intégrer l'armée nationale afin d'augmenter l'effectif des soldats congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada